Bonjour à la maison, je m'appelle Guise et bienvenue à ce 80e épisode de Collectionner, c'est sérieux. Cette semaine, c'était le Comic-Con et je suis allé chasser le Bob Ross. Vous nous avez déjà vu ouvrir des boîtes, Laurent et moi, dans lesquelles on trouvait plein d'articles geeks, mais il y avait une boîte de Bob Ross et je suis très curieux, on va ouvrir ça ensemble à la fin de l'épisode. Ah mais je vous entends là, vous vous dites, c'est l'épisode 80, tu devrais danser. Ben ça tombe bien, j'ai trouvé un accessoire de danse, un sac banane Game Boy officiel de Nintendo. On se met sexy et on danse. Voyons. Ah les sacs bananes, la mode des années fin 80, début 90. On pouvait s'attacher ça autour de la taille et pas avoir un gros portefeuille qui nous donne une forme de fesse désagréable. Les madames, ils n'aiment pas ça quand on a une grosse fesse. Donc, portez ça, vous allez être sexy. C'est un article original de Nintendo. Il y a même le mot Nintendo d'engraver sur le zipper. Pour une raison comme l'ignore, le marchand a trouvé une caisse pleine de sacs bananes, neufs, et j'ai pu l'avoir pour 20$. C'est peut-être parce qu'ils étaient laits et qu'ils ne sont juste pas vendus. Vous savez que je suis un gros fan de jeux religieux. Et quoi de mieux que le Comic-Con pour trouver une variante d'un jeu que j'avais déjà. J'avais déjà la pochette dorée de ce classique et j'ai maintenant la version un peu plus traditionnelle de type crèche du jeu King of Kings avec les trois excellents jeux The Wise Men, les rois mages, Flight to Egypt, Vol en Égypte, et Jesus and the Temple, Jésus et le Temple. Je vais donc payer 40$ pour quelque chose que je n'ai pas vraiment besoin. C'est le même jeu, hein? Une belle cassette noire avec... Ah, très important! Le morceau de carton de Color Dream. Et est-ce qu'il y a le manuel? Le manuel y est. Mais le manuel, on dirait qu'il a été mangé. Qu'est-ce qui a pu mordre dans mon manuel? On dirait que quelqu'un a essayé de faire de l'origami. Serait-ce l'évangile en papier? C'est toujours un plaisir de trouver des jeux complets en boîte, surtout quand ce sont des jeux unlicensed. Et on va maintenant aller les remettre sur les tablettes pour toujours. On poursuit avec All Answer Junior Turbo Racing, un courseur automobile très populaire quelque part à une certaine époque. Il y a un carton écrit 45$ ici, mais c'est faux! J'ai payé ce jeu 25$! Des informations, fake news... Ah! Alors on va regarder si j'en ai eu pour 25$. C'est un jeu très commun, et dans mon full set de NES, il y a encore des petites pièces à trouver. Alors nous avons la cassette, qui est le collant semble avoir été un petit peu... Bon, ça va, ça va. Le manuel un peu plié. Un peu plié, ça va. C'est... On en a pour... Peut-être pour 21$. On a payé 25$, on s'est fait avoir de 4$. Je dis absolument n'importe quoi. Je ne suis pas une science. Mais l'important, c'est qu'on l'aille et qu'on se rapproche petit à petit du full set de NES. Suivant. Ah, Paper Boy! Un classique sur plusieurs consoles. Mais saviez-vous qu'il y avait un 2? Et oui, j'ai pu me procurer pour la très élevée somme de 45$, Paper Boy 2. Un jeu dans lequel on fait la même chose que dans Paper Boy 1. Lançant des papiers à gauche et à droite, en conduisant dans 3 directions. Par en avant, à gauche, puis à droite. 3. Alors, on va regarder si c'est pour le prix quand même assez élevé. J'en ai pour mon argent. Si au moins le jeu est en bon état. Alors, on a un manuel très, très, très décent. Je lui donne la note de « T'es dans ma collection sur 10 ». Et puis ici, on a une cassette qui semble très jolie aussi. Ça va un petit coin ici qui est fatigué. Quelqu'un a peut-être... s'est peut-être fait les ongles ou essayé de s'enlever une cochonnerie avant une date avec celui-ci. Et puis la boîte, ça va un petit... petite imperfection ici. Peut-être que quelqu'un a pilé dessus par inadvertance. Alors, on n'en fait pas trop d'histoires. On le met dans la collection et on accélère parce qu'on a hâte à Bob Ross. Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo est mon jeu préféré de tous les temps. Mais pourquoi récupérer l'épée Master Sword quand on peut avoir la version française et récupérer l'épée Excalibur? Ça fait très longtemps que j'avais la version seule du jeu en français et j'ai enfin trouvé la boîte, un des seuls jeux de Super NES NTSC exclusivement en français. En plus, ma cassette en français n'était pas en super bon état, ce qui est bon signe que quelqu'un a eu beaucoup de plaisir parce que c'est un excellent jeu. La boîte n'est pas parfaite, mais ça fait plusieurs fois que je passe par-dessus l'occasion d'en récupérer un exemplaire et à chaque fois, les prix augmentent. Et là, j'étais tanné, je me suis dit, bon, on va avoir une base. On va aller chercher une boîte et un manuel en français avec les inserts très importants, les secrets top niveau. Message de ce rire-achat de Chaz. Tour de la montagne, je peux voir la tour, mais je ne trouve pas le chemin pour l'aggravir. Vous auriez les réponses avec ceci. Donc, un exemplaire honnête avec des inserts acceptables, rien de plus. Une boîte un peu aplatie, j'ai espoir de l'ouvrir et d'essayer avec une encyclopédie pesante de lui redonner sa forme d'origine. Donc, c'est un début. Je considère ceci comme un objet de passage en attendant de trouver mieux pour ma collection. Guiz, il te manque la map. Effectivement, il existe une map tout en français avec la version québécoise française. Malheureusement, je ne l'ai pas. Si vous en avez une à la maison qui traîne et que vous voulez vous en départir, appelle-moi. J'ai payé 160 pour cet exemplaire. C'est un peu cher, mais si on se fait aux dernières ventes sur eBay, le prix est en hausse. Ça devient de plus en plus difficile d'en trouver un. Ça veut dire à moi. Pas à moi dans le sens de au secours. À moi, à moi. Non, à moi, possession. Et vous, speedrunner à la maison, c'est pratique d'avoir un émulateur pour sauver ta partie et pratiquer une section spécifique d'un niveau. Mais à la fin des années 80 et début 90, on ne pouvait pas. Diandre, c'est faux ! Quand grâce au Game Action Replay, c'était possible, j'en ai trouvé un exemplaire au Comic-Con de Montréal pour la coquette somme de 100 $. J'aurais pu arriver presque au même résultat avec le Power Pack, qui est un article bien plus récent, mais je suis rétro. On va essayer de faire fonctionner celui-là. Regardez-moi ça si c'est beau. On voit les composantes. On voit entre autres la belle batterie qui, lorsqu'elle meurt, l'article ne fonctionne plus. Ce n'est pas une blague. Il faut donc changer la batterie avant qu'elle soit morte. On a quelques minutes lorsqu'on change une batterie avant que tout s'efface. Il y a évidemment des sites de geeks sur lesquels on peut réimprimer le EpiRome pour le remplacer. Je dis EpiRome. EpiRome, en tout cas, la grosse chip noire. Puis sinon, c'est capote. On va aller voir si le nôtre est encore bon, mais ce n'est pas facile. Regardez-moi ça. On doit mettre la cassette comme ça. Mais ça va-tu rentrer? Ça ne rentre pas. Ça fait bien niaiseux. Comment on fait pour l'utiliser? Ah, ça doit être un article pour la version top-loader. Ben non, ça ne rentre pas. Imaginez-vous donc que dans les instructions, on nous expliquait qu'il fallait démonter la NES afin d'utiliser le produit. Je n'ai jamais vu ça. Mais on va le faire pareil. Suivons donc les étapes afin de faire fonctionner cet article futuriste du passé. On peut maintenant ouvrir la NES. On doit ensuite enlever le shield ou le bouclier. Alors voilà, le shield est enlevé. Lorsqu'on veut insérer cette cassette, c'est ça qui bloque. Puis c'est ça qu'il faut enlever. Suivre fort! Voilà! Donc c'est le morceau qu'on doit enlever pour faire fonctionner ceci. Une fois le jeu à l'intérieur, on pourrait le refermer, en fait. Ça voudrait dire que notre console serait à tout jamais en train d'utiliser cet accessoire. Parce que lui ne pourra pas sortir. Il y a un morceau qui ne passera pas. Alors essayons cette petite merveille. Ça fonctionne. Donc selon la documentation, lorsque j'appuie sur Select et A, je peux sauver ma partie. Donc je suis devant une pomme. Je vais sauver. Je vais avancer. Et en faisant Select B, je peux revenir à mon point de départ. Et oui, je suis revenu devant la pomme. Donc on peut pratiquer une section du stage. Donc si j'arrive, oh mon Dieu, cet escargot est très difficile. Je vais sauver ma partie avant. Je vais essayer de le passer. Oh non, je suis mort! Mais c'est pas grave. Je relourde ma partie. Il y a aussi un menu disponible lorsqu'on appuie sur Select, B et A en même temps. On se ramasse ici. On a une option de jouer jusqu'à 1 cinquième de la vitesse. Mais j'ai lu sur les forums que c'était très désagréable. On va aller voir si c'est vrai. Non merci! Il y a aussi une option de slow motion flash qui est supposé aider lorsque la NES ram parce qu'il y a trop d'ennemis à l'écran. Mais ça fonctionne pas super bien. On peut aussi échanger le bouton Select pour le bouton Start si jamais il y a des boutons qui rentrent en conflit. Et puis, si jamais ça fonctionne pas avec Game type A, on peut essayer Game type B. on peut avoir jusqu'à 5 parties sauvegardées sur la même cassette du même jeu. Wow! J'ai oublié de rétablir! Désagréable! Alors c'est tout! Un objet qui va bien me servir lors de mes speedruns parce que je préfère toujours jouer avec un écran cathodique et une vraie NES plutôt qu'avec un émulateur. C'est plus précis. Je vais donc pouvoir pratiquer des sections afin de devenir plus meilleur. Il est maintenant le temps d'ouvrir la boîte de Bob Ross. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui peut bien se trouver à l'intérieur. Et on va y aller au hasard. Un Bob Ross! Il est ben beau! Une figurine en vinyle. Je vais la mettre fièrement à côté de ma Barbie conceptrice de jeux vidéo. On est bien avec un deuxième objet. Qu'est-ce que ça peut bien être? Une tasse à café de Bob Ross avec la même image mal découpée, pixelisée. Et c'est écrit Happy Trees. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon premier cahier de peinture avec un crayon. Je veux voir le crayon. Je suis trop curieux. Bob Ross! Laisse-moi t'ouvrir! Voyons. Joke. How? Ah, voilà! On a un crayon. Est-ce que c'est... Mais oui. C'est un crayon à l'encre. On tourne pour faire sortir le crayon et on peut dessiner une œuvre d'art. On passe au prochain objet. Ça commence à être léger. Happy Little Comic Con. Donc, une épinglette de Bob Ross. Donc, peut-être que la compagnie en question a les droits de Bob Ross et distribue dans tous les Comic Con. En fait, c'est écrit San Diego 2018 exclusif. Donc, bon, on l'a eu à Montréal. Dans ta face, San Diego? Hum, hum, hum. Est-ce qu'il nous reste un dernier objet? J'ai touché quelque chose tantôt. Oh! Ça semble être quelque chose pour mettre sur le frigidaire. Ça émente-tu? C'est quelque chose d'électronique que je pourrais effacer? Attends, une clé USB. Oui, c'est émenté. Bye, donné. Let's get crazy! Alors voilà, c'était ça la boîte à surprises Bob Ross. Ça fait plusieurs années que je la vois dans plusieurs événements. Je voulais m'en procurer une. Maintenant, on a tous été heureux ou déçus ensemble. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode spécial Comic Con de Montréal. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce et pourquoi pas écrivez-nous c'est quoi votre plus beau souvenir de Comic Con. Allez, à plus tout le monde. Allez me pratiquer pour faire des speedruns avec ma cassette spéciale.